Bienvenue au rendez-vous bien-être numéro 3 à la Baracazem, cette semaine, nettoyant de sol et baume à lèvres. Bonjour ! Faut compter le nombre de personnes ? Il faut la barre de soudre. Multiplier par 0,5 ? Il faut 7 litres, donc pour 1 litre il faut 40 grammes, donc c'est 28, 260. C'est parti les filles ! Ensuite, nous on va s'occuper des cristaux de soudre. On a besoin de 1 cuillère et 1 soupe de cristaux de soudre. Et donc, comme on va faire 7 fois la recette, 7 cuillères à soupe, ça devrait aller. Les huiles essentielles de citron, c'est fabrioratif, mais c'est ça ce que va sentir votre maison. Tu l'ouvres et tu la fais sentir à tout le monde. Dans la lessive, on avait mis de l'huile 41, qui est une huile qui dégraisse et qui nettoie, comme l'huile de citron. Vous verrez quelle odeur vous préférez. Alors celui-là, il se passe pas, tu le mets pure sur ta serpillière. On l'a pas testé. T'as vu, si vraiment tu veux le diluer, tu peux le diluer. Baume chic, gourmand pour les leurs. L'aloe vera, en fait ça je préfère passer, ça a une texture, vous pouvez même en mettre sur vos mains. C'est plutôt agréable. A la base, c'est une plante grasse. Moi par exemple, quand j'étais petite au Venezuela et qu'on se coupait, on nous mettait un petit peu d'aloe vera sur la coupure et ça a aidé à cicatriser. Deuxième ingrédient, l'huile végétale de coco. Donc là, on n'est plus dans le développement durable et dans un produit de proximité. Mais on a eu un retard dans la livraison. Donc il a fallu changer de recette, mais il y a aussi des recettes à base de cire d'abeille. Ensuite, un deuxième ingrédient, du miel. Donc ça, vous pouvez passer la petite cuillère et vous en prenez un petit peu chacun, comme vous voulez. Si vous voulez donner une petite couleur à votre baume à lèvres, on va quand même ajouter quelques petites gouttes d'huile de citron. C'est assez agréable à avoir sur les lèvres. C'est assez agréable à 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 lèvres.